Bonsoir, je vais vous lire aujourd'hui Le Petit Poussé de Charles Perrault. Il était une fois, un bûcheron et une bûcheronne, qui avaient sept enfants, douze garçons. L'aîné n'avait que dix ans, et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne, et n'en faisait pas moins que deux à la fois. Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodaient, beaucoup. Parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Prenons pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il va au monde, il n'était guère plus gros que le pouce. Ce qui fit que l'on l'appela le Petit Poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ces enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux. Et je suis résolu de les mener perdre demain, au bois, ce qui sera aisé, car, tandis qu'ils amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous en fuir sans qu'ils nous voient. » « Ah ! » s'écria le bûcheron, « Pourrais-tu bien à toi-même mener perdre tes enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur se leur serait de les voir mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé ouï tout ce qu'il dire. Car, ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé, doucement, et s'était glissé sous l'escabelle de son père, pour les écouter sans être vus. Il alla se coucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt forte épaisse, où à dix pas de distance on ne voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier, et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où ils leur viendraient à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « Ne craignez point, mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien en logis, suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord rentrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs pères et leurs mères. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n'espéraient pour rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mourraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit, « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants ? Il faudrait bonne chair de tout ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'appatienta à la fin, car elle rendit plus de vingt fois qu'il se repentirait, et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était toute en pleurs. « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ? » Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à créer tous ensemble. « Nous voilà, nous voilà ! » Elle courait vite leur ouvrir la porte, et leur dit en les embrassant « Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là, et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau, et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table, et mangerent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontèrent la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin, et résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement, qu'ils ne fussent entendus par le petit poussé, qui fit son compte de sortir d'affaires, comme il l'avait déjà fait. Mais quoi qu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser les petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire lorsque la bûcheronne, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur, et dès qu'ils y furent, ils se gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il l'avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Ils survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé crimpa à haut d'un arbre pour voir s'ils ne découvraient rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur, comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent, ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils heurtèrent la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé leur dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tout aussi jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange des petits-enfants ? » « Hélas, madame ! » lui répondit le petit poussé, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. « Que ferons-nous ? » Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien l'en prier. La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin les laissa entrer les mena à se chauffer auprès d'un bon feu car il y avait un mouton tout entier à l'abrocher pour le souper de l'ogre. Comme il commença à se chauffer ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt si on avait tiré du vin et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant mais il ne lui en sembla que meilleur. Il fleurait à droite et à gauche disant qu'il sentait la chair fraîche. Il faut lui dit sa femme que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. Je sens la chair fraîche te dis-je encore une fois répondit l'ogre en regardant sa femme de travers et il y a ici quelque chose que je n'entends pas. En disant ces mots il se leva de la table et alla droit au lit. « Ah ! » dit-il « Voilà donc comme tu veux me tromper maudite femme je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une aussi vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir ces jours-ci. Il les tient de dessous le lit l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres qui bien loin d'avoir de la pitié les dévoraient déjà des yeux et disaient à sa femme que ce serait là de frire un morceau lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il allait prendre un grand couteau et en approchant de ces pauvres enfants il aiguise sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà un poignet un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire alors qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin ? » « Tais-toi ! » dit l'ogre reprit l'ogre « Ils en seront plus mortifiés ! » « Mais vous avez encore l'attente de viande ? » reprit sa femme « Voilà un veau deux moutons et la moitié d'un cochon » « Tu as raison » dit l'ogre « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur Pour l'ogre il se remit à boire ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis Il but une douzaine de coups plus qu'à l'ordinaire ce qu'il donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants Ces petites eugresses avaient tout le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds le nez crochu et une forte grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre Elles n'étaient pas encore fort méchantes mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang On les avait fait coucher de bonne heure et elles étaient toutes sept dans un grand lit et ayant chacune une couronne d'or sur la tête Ils avaient dans la même chambre un autre lit de la même grandeur Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre m'y couchait les sept garçons Après quoi elle seule a couché auprès de son mari Le petit poussé qui avait remarqué que les sept filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prit d'un ogre quelques remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne afin que l'ogre les prie pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger La chose réussit comme il l'avait pensé car l'ogre s'étant réveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille il se juta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau Allons voir dit-il comment se portent nos petits drôles en faisons pas à deux fois Il monta donc à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous excepté le petit poussé qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête lorsqu'il avait tâté celle de tous ses frères l'ogre et qui sentit les couronnes d'or Vraiment dit-il j'allais faire là un bel ouvrage je vois bien que je bu trop hier soir Il alla ensuite au lit de ses filles où ayant senti les petits bonnets des garçons Ah les voilà dit-il nos gaillards Travaillons hardiment En disant ces mots il coupa sans balancer la gorge à ses sept filles Fort content de cette expédition il alla se recoucher auprès de sa femme Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles Ils coururent presque toute la nuit toujours en tremblant sans et sans avoir où ils allaient L'ogre s'étant réveillé dit à sa femme Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari mais ne se doutant de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang Elle commença par s'évanouir car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre L'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée monta en haut pour l'aider Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle Ah ! Qu'ai-je fait là ? s'écria-t-il Et ils me le paieront les malheureux et tout à l'heure Il ajouta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir Donne-moi vite mes bottes de sept lieux lui dit-il afin que j'aille les attraper Il se mit en campagne et après avoir couru bien loin de tous côtés enfin il entra dans le chemin où marchaient ses pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau Le petit poussé qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient il fit cacher ses six frères et s'y fera aussi regardant toujours ce que l'ogre deviendrait L'ogre qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement car les bottes de sept lieux fatiguent fort leur homme voulu se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés comme il n'en pouvait plus de la fatigue il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge le petit poussé en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'il ne se mit point en peine de lui ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison le petit poussé s'étant approché de l'ogre lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt les bottes étaient fort grandes et fort larges mais comme elles étaient fait fait comme il ne fait elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetissir selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui il alla droit à la maison de l'ogre où elle trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles gorgées votre mari lui dit le petit poussé est un grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge il m'a aperçu et m'a prié de venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a vaillant sans en rien retenir parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde comme la chose presse beaucoup il a voulu que je prise ses bottes de cette lieu que voilà pour faire diligence et aussi afin que vous ne croyez pas que je sois un affronteur la bonne femme forte et frayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet oeuvre ne laissait pas d'être fort bon mari quoi qu'il mangea les petits enfants le petit poussé était donc chargé de toutes les richesses de l'ogre s'en revint au logis de son père où il fut reçu avec bien de la joie il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit poussé n'a jamais fait ce vol à l'ogre qu'à la vérité il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de cette lieu parce qu'il ne servait que pour courir après les petits enfants ces gens là assurent le savoir de bonne part et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron ils assurent que lorsque le petit poussé eut chaussé les bottes de l'ogre il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée et qu'il était à 200 lieux de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée il alla disent-ils trouver le roi et lui dit que s'il le souhaitait il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout le petit poussé rapporta des nouvelles dès le soir même et cette première course l'ayant fait connaître il gagnait tout ce qu'il voulait car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants et ce fut là son plus grand gars il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari mais elles le payaient si mal et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté là après avoir fait pendant quelques temps le métier de courrier et y avoir ramassé beaucoup de biens il revint chez son père où il n'est pas possible d'imaginer la joie fondue de le revoir il mit toute sa famille à son aise il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères et par là il les établit tous et il fit parfaitement bien sa cour en même temps moralité on ne s'affiche point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux bien faits et bien grands et d'un extérieur qui brille mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot on le méprise on le raille on le pille quelquefois cependant c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille fin de l'histoire n'a pas on le m'a